Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de mars 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous. Le tirage se fera avec quatre cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et ainsi qu'une carte de la sagesse des royaumes cachés. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de votre lune. Et pour un complément d'informations détaillées, vous pouvez prendre contact avec moi. J'ai pigé pour vous, mes chères Vierges, la roue. Donc j'ai pigé quatre cartes pour les quatre semaines du mois. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous souris avec la roue. Alors, j'ai pigé le chariot après la roue, c'est un beau tirage, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc vous faites tourner la roue pour que le chariot aille vers la libération. Voilà. Une phase ou une situation connaissant dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et on termine avec l'impératrice. Alors, mes chères Vierges, la roue. Eh bien, la roue annonce qu'il y a des changements positifs qui sont sur le point de se produire. Vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques et vous apprécierez lorsque elles se présenteront à vous. C'est aussi le bon moment, peut-être, d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Désormais, eh bien, mes chères Vierges, tout avance pour vous. Il est possible que certains événements émousseraient votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait possible et on le voit avec le chariot. Vous allez rétablir l'équilibre et trouver la solution à une situation jusque-là, eh bien, qui était problématique et qui était dans une impasse. On appréciera votre capacité à voir les deux côtés de la médaille. Gardez quand même, mes chères Vierges, la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre ce mois-ci. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Et peut-être exercer un contrôle strict, quoique bienveillant, mes chères Vierges, sur vos collaborateurs. Il se peut qu'il y ait une promotion, une récompense, un voyage. Et avec la libération, on voit qu'il y a des portes que vous devez fermer. Et que vous n'avez pas encore fermé. Et on vous demande, la libération vient vous demander de lâcher prise pour mener à bien vos projets et passer à autre chose. Vous avez l'opportunité avec la roue, avec le chariot, de fermer des portes. Cette carte de libération vous dit, allez, arrêtez de vous agripper, de vous cramponner. En tous les cas, vous avez peut-être un projet ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. On vous demande aussi de vous arrêter à vous cramponner à cette situation ou à une situation, car vous le savez en vous-même que vous n'en tirerez aucun avantage. Dans le fond de vous-même, vous le savez, mais vous avez du mal et vous vous cramponnez. Alors libérez-vous, fermez des portes, faites-le lâcher prise. Laissez partir vos vieilles habitudes. Comme ça, vous faites place à la nouveauté. Libérez-vous. Cette carte vient bien vous dire de vous libérer. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et ne brûlez pas les étapes. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition et lorsque vous aurez mis de l'ordre, et bien l'impératrice vous annonce que votre créativité et votre dur labeur vous apportera de grandes récompenses. Les choses auxquelles vous vous consacrez et qui solliciteront votre attention connaîtront le succès. Il y aurait aussi peut-être du mariage dans l'air, ainsi que peut-être aussi d'agrandir votre famille pour certains d'entre vous. Vos entreprises créatrices connaîtront le succès, débuter un nouveau projet ou de permettre à une entreprise de croître. Faites se lâcher prise avec cette libération. Il est important ce mois-ci. Voilà mes chères vierges, on en vient aux portes de l'intuition. Et j'ai pigé le choix. Et bien cette carte, elle vient vous dire, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Alors, cette carte, elle vient, et oui, je l'ai pigé parce que, voilà, le choix qui est en parfaite résonance avec le tirage que je viens de faire du tarot des anges. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. C'est-à-dire, vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Alors, mes chères vierges, il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Eh bien, voilà, mes chères vierges, c'est à vous, encore une fois, votre vie, vous êtes acteur de votre vie. Je le dis souvent ça, mais c'est vrai, on est acteur et on n'est pas figurant. Alors, pour la sagesse des royaumes cachés, donc, c'est un oracle où on pige les cartes, donc on les brasse sur la table et on les pige comme elles se présentent. Donc, elles peuvent se présenter en alliées, ça veut dire à l'endroit et elles peuvent se présenter en rivales quand elles sont pigées à l'envers. Alors, à l'endroit, l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Eh bien, l'orphelin emprisonné en tant qu'allié vous rappelle la loi de l'intention paradoxale. Vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent en fait d'aller vers vos plus grands biens. Vous pensez peut-être que vous faites tout afin de manifester votre réalité. Mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que je ne peux pas faire cela, je suis indigne, je vais échouer, alors pourquoi essayer ? Je ne mérite pas cela, je ne suis pas digne d'être aimée. c'est totalement un manque de confiance en vous. Or, ce mois-ci, ayez confiance en vous, ce mois-ci, vous avez des magnifiques cartes comme guidance et qui vous expliquent. Voilà, elles vous donnent, ces cartes vous donnent les outils, mais évidemment, c'est vous qui vous en servez de ces outils. En fait, vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait, ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer. Cela signifie que vous devez passer du temps seul à réfléchir à ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer. Mais vous pouvez les modifier si vous le voulez. Vous ne voulez pas demeurer en prison. Je l'espère pour vous. Faites un inventaire de vos pensées, libérez-vous de la prison et passez quelques minutes dehors en signe de reconnaissance. Mes chères vierges, le moment est venu de laisser entrer le soleil. Voilà, ce tirage est terminé. L'idée qui se dégage pour ce mois de mars 2018. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour pour ce mois de mars. Un tout 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 grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuez à vous abonner pour d'autres vidéos. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'avril. Bon mois de mars à vous toutes et tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.